Bienvenue pour les 15e Journées Européennes des Métiers d'Art. Pour la 15e fois en ce qui me concerne, mais pour la première fois exclusivement en digital à cause des mesures sanitaires liées à la Covid-19, la menuiserie va en profiter pour inaugurer son exposition virtuelle. Une exposition faite avec les meilleurs moments des 10 dernières années pour la plupart, travailler ici entre l'activité des Métiers d'Art, des Outils Anciens et des Bois qui sont la marque de fabrique de l'exposition appelée évidemment l'Entrefête. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va faire un peu des dialogues pour cette inauguration virtuelle faite de visites de l'atelier, faite de dialogues, d'explications bien évidemment et d'un grand moment qui va être montré à la machine, bien évidemment. Près de 7 heures vont être tournées pour vous montrer un moment historique que cette inauguration dans ce moment où on est bloqué, on est non essentiel malheureusement pour la plupart. Donc voici ce moment, je vais vous montrer bien évidemment ce qui est sur la table mais en attendant je vais passer de l'autre côté du miroir. Et me voici bien évidemment donc entouré de la pomme de pain. Cette pomme de pain qui m'a tant fait chercher la solution mais trouver un réel bonheur et puis une première d'avoir ouvert des portes, tant de portes qui sont évidemment importantes. Donc avec le plancher. Et je voulais vous montrer dans cette expo évidemment c'est les outils. Et cet outil là, c'est un calculateur d'angle tout simplement. Voilà, il est un peu petit, c'est pas un rabot, j'avais pas envie de vous montrer forcément un rabot mais avec ça, je peux vous calculer tout simplement tel ou tel angle et c'est un outil très très utile. Et dans ce monde où il faut calculer un peu sa trajectoire, on voit bien que c'est encore plus utile. Et puis l'histoire des outils anciens démarre des fois par les outils les plus classiques, on va dire, les plus improbables. Et puis voilà, il aurait pu couper mon roue de vent, bien évidemment, mais cette paire de ciseaux ne coupe plus rien depuis des années. Voilà, il a le droit à son petit coussin. Voilà, donc pour une inauguration, il faut quand même une paire de ciseaux. J'ai les miens, enfin voilà, ceux qui restent. Bien évidemment pour montrer qu'il n'y a pas de petits outils. Il n'y a que des outils avec des histoires et la paire de ciseaux en fait partie. Donc celle-là, elle est en deux morceaux, elle est rouillée, mais c'est toujours une tranche d'histoire qui est à couper, mais pas au couper, évidemment, à oublier, pas à jeter, à garder. Parce que c'est important aussi de montrer que les grands outils ou les petits outils ont leur place parmi nous et parmi notre histoire, bien évidemment. Donc voici, je vais donc vous dire qu'il y aura des vidéos, des vidéos, des vidéos pour vous montrer, quelques photos pour en profiter, que je serai loin d'être seul parce que faire une exposition seul avec vous, car il n'y a aucun moyen technique que le mien, bien évidemment, ne serait pas une belle inauguration. Donc voici, je déclare ouverte cette 15e édition des Journées Européennes des Métiers d'Art voulue par l'Himna pour la Défense des Métiers d'Art, la première édition en digital. C'est aussi l'inauguration de mon site virtuel fait de diaporamas, d'explications, car voir une démo sans explication, pour moi, c'est quand même très, très décevant. Donc voici, je déclare officiellement ouvert l'exposition virtuelle au cœur de l'atelier qui représente 10 ans de ce qui s'est passé ici ou en extérieur. Vous pouvez revoir toutes les grandes expos, toutes les grandes démonstrations avec des images à couper le souffle. Donc voilà, c'est ouvert, c'est un plaisir immense, même si évidemment, j'aurais tant aimé que vous soyez avec moi au réel. Mais je sais qu'en regardant la vidéo, vous serez aussi avec moi. Donc merci, regardez les vidéos, car il y a plein de moments qui seront passionnants. Allez, merci de votre soutien, merci de votre présence derrière l'écran et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Après les vidéos, ce sera bien le réel. Allez, je vous remercie. Merci.